Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est ensemble pour un petit test drive avec au programme du jour iRacing alors je vous propose de découvrir vous l'avez vu dans le titre la toute dernière mercedes alors sera-t-elle championne du monde ce week-end on ne le sait pas encore il faudra voir ce que décideront lewis hamilton et max verstappen en attendant nous avons enfin la possibilité de mettre la main dessus et je vais avec vous évoquer cette voiture et le partenariat entre mercedes et iRacing est ce que ça peut apporter pour l'avenir en attendant même s'il ya quelques mois on avait eu droit à des nouveautés sur iRacing et qu'en plus de cette mercedes pour cette nouvelle saison on a droit à deux nouvelles voitures de tcr et un nouveau circuit ainsi qu'un circuit de watkins glen rénové on va surtout se concentrer sur cette mercedes alors on est actuellement sur le circuit du nurburging parce que je voulais tester ça sur un circuit un petit peu un petit peu complet on va pas faire de la top speed alors on voit déjà que au niveau du mapping j'ai pu régler pas mal de pas mal de choses également notamment au niveau du mode voyez sur le circuit sur le volant pardon ça bouge donc mode calife mode noodley mode attaque et mode balanced on peut régler également le différentiel dont il peut monter jusqu'à 12 au niveau du blocage on peut également changer bien sûr la répartition de freins ainsi que les affichages sur l'écran du volant bon j'ai toujours pas roulé avec la voiture je vais la découvrir en live avec vous pour ça je voulais vous montrer un petit peu la la caméra je le fais pas tout le temps mais ici je me suis dit que ça pouvait être sympa alors c'est parti alors premier freinage alors celui-là je m'y attendais évidemment le blocage on va être très prudent pour la sortie on va appréhender un petit peu la voiture ok pour l'instant c'est pas très piégeur on passe les vitesses assez vite alors on a évidemment la gestion de beaucoup d'éléments dans la voiture petit blocage ici écoutez pour l'instant c'est plutôt intéressant alors je vous mettrai évidemment la vue télévisée pour que vous puissiez apprécier un petit peu cette auto sous tous les angles par contre alors première chose bluffante le grip le grip il est hallucinant ah ouais le passage en en cours alors on a des voitures qui passent très très fort sur air racing alors la dalara p2 la lmp1 donc l'audi et la et la porsche ça freine relativement bien ok bah écoutez première sensation excellente alors on avait eu deux formules 1 dans le passif d'air racing en 2009 la williams qui avait été la première vitable f1 et ensuite la mclaren de 2016 qui n'a pas forcément fonctionné ah ouais le freinage il est incroyable incroyable et la voiture tient j'ai aucun moment j'ai le sentiment que je peux la perdre et ça dans les racing c'est un sentiment qui est incroyable de base on essaie de jouer un petit peu avec la limite deuxième tour très impressionnante le passage en vitesse le passage de la voiture en courbe il est juste hallucinant je pense que le passage du S Schumacher peut être pris quasiment à fond on va essayer je suis pas encore hyper serein mais il y a moyen il y a véritablement moyen impressionnant très impressionnant ça se pilote tout seul en fait alors il y a la nouvelle dalara moderne qui est sorti un petit peu futuriste là sur air racing on va voir un petit peu ce que ce que vaut le comparatif mais en toute honnêteté c'est particulièrement impressionnant waouh c'est c'est bluffant dans le sens où la voiture a un grip d'accord ça on s'y attendait mais elle a surtout une nouvelle approche alors au niveau des pneus c'est incroyable c'est littéralement collé le blocage de roues est gérable du coup tu tu prends confiance en la voiture et contrairement à d'autres caisses dans air racing elle est pas du tout piégeuse à part ici où c'est un peu serré il faut être un peu plus coulé mais même en motricité il y a pas de piège oh c'est hallucinant hallucinant alors skim bluff donc le grip de la voiture le passage en courbe la capacité à tout de suite avoir la motricité ça donne des sensations véritablement incroyables on est en pneu on est en pneu médium alors pourquoi je voulais vous faire cette vidéo déjà pour vous présenter la voiture et du coup ça passe donc le S Schumacher peut être pris encore plus vite je pense j'ai encore mes griffes de de pilotes de GT3 là qui reviennent sur le NURB c'est hallucinant donc je vais essayer de me concentrer pour vous expliquer un petit peu la situation en gros donc on a une voiture ici qui a donc énormément d'adhérence qui est très très bonne sur le freinage dégressif on a absolument tout de suite le contrôle de la sensation de décrochage du grip dans la motricité on peut la jeter littéralement dans les virages elle ne bouge pas c'est juste hallucinant alors on va changer peut-être un petit peu le mode de pilotage là on est en mode full attack alors pour l'instant la voiture n'est pas disponible sur Trading Paints on ne peut pas changer la déco on est vraiment sur la déco de base de la Mercedes et donc c'est une voiture dont les données ont été partagées par Mercedes ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a pour la première fois dans le sim racing une Formule 1 de pointe de la saison actuelle on peut encore le dire pour quelques jours qui est disponible pour le grand public et ça c'est une chose qu'on n'a jamais connue auparavant alors bien sûr il y avait eu la McLaren je vous en ai parlé mais qui est sortie bien plus tard ici on est véritablement sur une expérience voilà si vous voulez savoir à quoi ressemble le pilotage d'une Formule 1 sur une simulation de pointe vous avez ici une expérience sur iRacing et c'est tout nouveau pour nous parce que oui on était content à l'avènement du je peux passer beaucoup plus vite du GT3 d'avoir du GT3 partout sur iRacing donc le GTE également les Daytona prototypes et les nouvelles la Dallara P217 et les autres modèles mais là on touche vraiment au Saint Graal alors vous allez me répondre oui mais Maxouille à F1 2019 F1 2020, F1 2021 et F1 2022 bientôt on va pouvoir avoir ça oui mais c'est une licence généralisée grand public là on est véritablement sur un outil de simulation et là je pense à tous mes amis qui produisent des volants notamment à P1SIM waouh ça y est premier décrochage et d'autres on a maintenant véritablement une expérience pour vivre avec les volants modernes de monoplace quelque chose de correct alors je vais mettre en mode qualif on va crescendo dans les modes après le mode balanced qui était pas vraiment intéressant et c'est dans le mode balanced où j'ai le plus facilement décroché avec la voiture mais waouh et bien voilà on parle de motricité premier gros décrochage de la voiture alors est-ce qu'elle est piégeuse ou est-ce qu'on peut jouer un petit peu avec et bien on en a la réponse ici c'est assez piégeur quand on est en mode qualif donc on va essayer de reprendre un petit peu nos esprits parce que là le tir off commence à être un peu sale une voiture tout simplement waouh ça en VR ça doit être un truc de malade mental alors là franchement si vous jouez à Formula One il y a de quoi tester alors cette voiture je le disais donc a été développée avec l'équipe Mercedes et le patron de iRacing qui a donné d'ailleurs une interview l'un des co-présidents de la simulation qui nous a prouvé et bien qu'on aura déjà la FW 13 en tout cas la voiture de l'année prochaine qui sera dans le jeu l'année prochaine on aura la Mercedes de la saison suivante et on peut avoir donc désormais eh bien peut-être un peu plus d'avenir avec Mercedes l'arrivée peut-être d'autres bolides alors on peut rêver à une ancienne Mercedes de DTM mais c'est pas là la démarche je pense de Mercedes c'est vraiment d'amener peut-être la nouvelle Mercedes GT4 la nouvelle GT3 EVO 2 qui est prévue pour l'année prochaine je pense tout comme le DR8 donc Mercedes va vraiment proposer je pense à à la communauté iRacing une expérience et un partenariat qui n'est pas qui n'est pas commun qui n'était jamais vu jusque là et rappelez-vous on parle de Mercedes mais c'est la seule marque qui avait annoncé un partenariat aussi important avec Raceroom rappelez-vous on avait eu droit à quelques voitures de l'histoire du DTM et de l'ITC sur Raceroom à l'époque avec les différents challenges mises en place par Mercedes dans le sim racing et c'est vrai qu'avoir une Formule 1 moderne c'est une chose on aurait pu l'avoir avec Ferrari on aurait pu l'avoir avec éventuellement McLaren puisqu'il y a déjà un partenariat fort avec l'équipe d'iRacing et c'est non c'est Mercedes la potentielle future voiture championne du monde peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo ce sera déjà établi on sera dimanche soir ça donne une sensation génialissime j'ai pas les mots j'ai pas les mots alors j'ai regardé la vidéo d'un collègue qui s'appelle Karmar que vous connaissez bien c'est vrai que Franck Horchamp ça avait l'air de passer à fond moi je voulais un circuit un petit peu plus technique pour tester la voiture je voulais quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus brutal à l'ancienne et bon j'ai à deux doigts de tourner à gauche et d'aller sur la North Life là on est vraiment sur le maximum on va essayer de travailler encore un petit peu avec le DRS et le différentiel mais globalement la voiture est impressionnante par sa stabilité elle est impressionnante aussi par sa facilité de pilotage alors je ne dis pas sur un grand prix de 50 tours que la voiture va devenir forcément une partie de plaisir mais waouh waouh quelle claque et ça vient tout seul véritablement on enchaîne les tours et là la voiture est tout sauf tout sauf surprenante elle donne vraiment aucun fil à retordre elle n'impressionne pas plus que ça après encore une fois on est avec des médiums donc voir ce que ça peut donner aussi avec des tendres mais franchement énormément énorme respect là à Mercedes et donc c'est un tournant vraiment d'avoir une Formule 1 de la saison actuelle j'espère que vous rendez compte à peu près de ce qu'on est en train de vivre là au niveau de ce qu'on a à disposition c'est une voiture dont les données sont officiellement soutenues par la marque à l'étoile et c'est pour nous on peut s'amuser avec non franchement c'est hallucinant il faut absolument courrier mètre alors c'est normalement avec les taxes 12 dollars donc on comptait environ 10 euros 50 10 euros 90 pour vous payer cette Mercedes et franchement elle est juste wow elle est juste over over the limit elle est impressionnante le passage ici dans le Warsteiner la descente ici à droite voilà c'est quasiment je suis sûr que réglé ça peut être pied à fond là je suis sur le setup de base mais entre le frein moteur le MGUK le DRS il y a des choses vraiment des vraiment des éléments qui font que cette voiture peut devenir un classico on va avoir je pense une saison grand prix qui va être folle alors est-ce qu'on aura le droit comme c'est une Mercedes est-ce qu'on va avoir le droit de mettre ou non sa livrée est-ce que la voiture ne va pas être bloquée avec la déco officielle ? je n'en sais rien pour le moment mais quoi qu'il arrive waouh 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 vraiment pas d'autres mots c'est génial c'est juste génial écoutez on va non on va pas go on va en rester là vraiment j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que vous avez apprécié également mon ressenti qui était vraiment à chaud alors on testera sans doute les voitures du TCR avec la nouvelle Hyundai et l'Elantra et la Honda Civic plus tard en tout cas pour le moment mon premier ressenti sur cette Mercedes c'est impressionnant et je pense qu'on peut développer énormément de choses avec cette voiture et que la communauté du sim racing et de high racing va pouvoir mettre la main sur quelque chose de très très beau alors effectivement on aurait pu parler de ce qu'a fait Air Factor 2 et ce qu'on fait d'autres constructeurs mais là vraiment je pense qu'en terme de simulation on n'a jamais nous touché quelque chose d'aussi à jour et d'aussi impressionnant et accurate que ça et finalement je me dis que c'est facile de piloter une Formule 1 tout le monde peut y arriver je plaisante évidemment en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous donc dans la description pour retrouver iRacing il y a également le code partenaire si vous souhaitez vous abonner souscrire à un abonnement vous pouvez avoir un parrainage qui va me permettre de recevoir 10$ c'est gratos pour vous ça ne change rien et pour moi ça m'aide à avoir du contenu et peut-être pourquoi pas faire plus de vidéos sur iRacing ce que je compte bien faire maintenant que tout est en place que le simu est installé et que la pièce est prête bref rendez-vous en piste les amis à la prochaine ciao à la prochaine